Et objectif 100, épisode 10 c'est bien, 5 x 2 ça fait 10, je sais c'est ridicule ce que je viens de dire, ça sert à rien mais c'est pas grave, bonjour et bienvenue sur World of Warcraft, tu veux voir du skill, c'est pas ici, tu veux juste t'amuser, et bah bienvenue, et aujourd'hui on fait la suite de l'épisode 9, et la suite et bah qu'est-ce que c'était, rappelez-vous je vous ai laissé en suspens, est-ce qu'on construit une arène d'entraînement, ou est-ce qu'on construit un dépôt de bois, ou ça, et bah moi je te le dis, ou ça, à Gorgrond, tu sais la quête où quand t'arrives, y'a un monsieur qui se viande, un petit nain et tout, et tu le suis avec ce petit véhicule, et on te demande ce que tu veux construire, je vous ai laissé la possibilité de choisir, j'ai dit que j'en tiendrais compte éventuellement, parce que bon, faut aussi que ça me plaise, mais je suis d'avis avec ce que vous m'avez proposé, et l'arène d'entraînement semble plutôt intéressante, donc allons-y pour l'arène d'entraînement, ouh cinématique ! C'est donc l'arène que j'ai choisie, voyons voir à quoi elle ressemble, c'est tout ? Y'a que ça ? Ah ok, c'est donc un bidonville d'entraînement, excusez-moi du peu, bon on va aller quand même valider la quête auprès du petit nain, est-ce que tu es content monsieur le nain de cette arène d'entraînement ? Non tu t'en fous, tu veux juste me donner des thunes ? Et bah c'est pas grave, et bah voilà, nous avons un nouveau au fait, qui s'appelle du grabuge en gorgron, enfin ça c'est le au fait total, et nous on a fait, il nous faut un avant-poste. On va vite aller déverrouiller le griffon, parce que évidemment, avec ma petite tête je vais encore oublier, ah bah ça y est c'est déjà fait, Arthas me demande si je vais tourner, oui je tourne, je tourne à gauche, je tourne à droite, je tourne en rond. Bon on va prendre les petites quêtes, bonjour messieurs, oui j'approche et je m'en vais, et toi qu'est-ce que tu me demandes ? Trouver la gladiatrice, bah écoute la gladiatrice elle va attendre un petit peu, pourquoi ? Parce que déjà d'une, on a du courrier, regardez, j'ai vu que j'avais un message de la patatou, et moi quand la patatou on m'envoie un message, j'ai absolument envie de le lire, petit message, caca prout, bon, ah 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 ah, ok, ah ah ah, pourquoi pas, c'est intéressant cela dit. Oh, des kangaris dans la gadoue, c'est triste, et trouver Althor, ah bah écoute Althor aussi il va attendre, parce qu'on a une quête en fait à faire, qui est plutôt intéressante, et qui se trouve à la vallée d'Ombrelune, et qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller voir le prophète Vélène, parce que je crois que si je termine cette suite de quêtes, ou quelque chose comme ça, d'après ce qu'on m'a dit, je devrais finir par tomber sur l'extension du fief au level 2, donc je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas je vais le faire. Hop là, bonjour, je voudrais que tu me ramènes dans mon fief, ah mais non, le fief, je suis bête, on a carrément le TP, donc on va faire le TP tout de suite, pierre de foyer, pierre de fief. Et du coup on va aller voir, parce que j'ai un petit rapport de fief, il paraît que mes petits sujets sont allés faire leur petite mission, et moi ce que j'aimerais savoir c'est, est-ce que mes sujets se sont bien comportés, et est-ce qu'ils ont réussi leur objectif ? Hum, toi aussi ça t'intéresse ? Non ? Bah tant pis, t'as pas le choix, parce qu'on va le faire. Bon, le petit écran de chargement à la Star Wars de la République, aussi longuet, mais bon ça c'est pas grave, parce que nous avons une superbe image. Voilà, bonjour, allez on installe les meubles, voilà merci, allez, voir l'émission terminée. Oh bah décidément, ça rame, ça lag, je ne sais pas, mais il y a un petit souci. Allez, est-ce que t'as chargé ? Oui, ça y est. Donc toi t'avais 70% de chance de réussir, et tu as réussi, donc ça c'est bien, bravo. Ah, vous étiez 3, bah ça va, 3. Ouh, l'apprenti artificiel a pris un level, et qu'est-ce que nous avons gagné ? Des chaperons, non, un chaperon tourmenté, ça va créer un objet correspondant à mes spécialisations de butin vindictes, c'est cool. Ensuite, sans chemise, sans phare à long, ouh, spécialiste des missions. D'exploration, ah fuck, ça a tout fermé, bah c'est pas grave, on va en profiter pour faire un autre petit item. Ce serait bien d'avoir un petit peu de cul et que ça fasse un objet épique. Non, bon, c'est pas grave, est-ce que le casque a de la gueule ? Bon, il a une gueule. Et c'est mieux que ce que j'avais, donc ça c'est génial, nickel. Bon, bref, donc toi on sait que t'avais réussi, qu'est-ce qu'on gagne avec toi ? Un coffre brillant mystérieux, ouh là là, ça m'intrigue, j'ai envie de savoir ce qu'il y a dedans. Toi, 87% de chance, tu vas réussir. Merci mesdemoiselles, c'est parce qu'il y avait une aide. Quand il y a une aide, ça ne peut que réussir. C'était juste de l'XP, ok. On va ouvrir notre petite coffrette là. Il y a quoi dedans ? Un bâton de rechange de l'archimage. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ajoute ce jouet à votre collection. Tentative pour entrer en contact avec l'archimage. Écoute, moi j'ai envie de tester. Où sont les jouets ? Collection, coffre à jouets. Ok, qu'est-ce que ça fait le coffre à jouets ? Oh, ok, bonjour. Et tu ne sers à rien. Mais alors absolument à rien. Ok, est-ce que ce jouet a une autre utilité que de faire apparaître l'archimage ? Est-ce qu'il y a une interaction spécifique avec lui ou pas du tout ? Parce que là, c'est un petit peu limité quand même. Bon, niveau 90. Toi, j'ai envie de faire toi une quête rare qui dure 1h30. Donc il te faut un petit nain. Rien de mieux qu'un petit nain. Et une petite elfette pour apporter un petit côté sexy à la chose. Et toi, on va mettre... Oh, l'artificier. Oh, 71% de chance, c'est pas énorme. Mais bon, c'est mieux que rien. Ensuite, le géant. Pour le géant, je mets Fiona avec sa tête de culotte. Je mets l'apprenti artificier. Et je mets la petite naine. 85% de chance, c'est pas trop mal. L'éveilleur. Ah bah tiens, Daelara, nickel. 100% de chance. Et c'est tout bon. Ouais, allez. Au revoir, merci pour les petites missions. Je reprends mon fabuleux dextrier pour faire 20 mètres. Oui, 20 mètres, exactement. Pourquoi ? Bah, il y a la petite cage de fief à aller chercher. Et hop, plus 500 ressources dans la poche. On va pas cracher dessus. C'est pas moi qui vais m'en plaindre. Donc, le fly est ici. Et moi, je veux aller voir le prophète Velen. Salutations. Ah. Est-ce que ça va... Si je vais prendre Ambari, est-ce que ça va ? Ambari est ici ? Non. Ambari est pas là non plus. Ambari est là. Bah écoute, on a pas trop le choix. Ambari, c'est le plus proche. Donc, je vais aller à Ambari. Et du coup, on va pouvoir voir notre petit fief qui ressemble toujours à un bidonville. J'ai quand même hâte de le faire évoluer à level 2. Parce que bon, avoir des murs en pierre et des vrais bâtiments, c'est un petit peu plus intéressant. Et c'est un petit peu plus la classe que cette espèce de taudis en bois et en tente. On dirait un petit peu un bidonville de je ne sais où. Et ce truc qui chuchote. Je sais que tu chuchotes. Ah, Diarkos. Voilà, j'ai passé mon bac. Le bac à chat. Lol, c'est nul, cette blague. Oui, moi je suis fatigué. Ça s'est bien passé, petit ? Non, on va peut-être pas mettre le petit. Il le sait qu'il est petit. C'est Diarkos. C'est pas fait de le rajouter. C'est comme dire je monte en haut. Ou je descends en bas. Diarkos est petit. C'est la même chose. C'est un pléonasme. Ouh, quel mot compliqué je viens de faire pour tes petites oreilles. Allez, Dextriellez. Ensuite. Si je vais toujours tout droit, je devrais pouvoir tomber dessus. Oui, pour cet épisode, je garde le Dextriellez et on changera au prochain. Je ne sais pas. Ce sera certainement un Drake qu'on prendra. Ou un griffon. Tiens, les griffons, ça fait longtemps qu'on ne les a pas sortis. Et d'ailleurs, je ne vois pas beaucoup de monde avec des griffons. Tout le monde a des montures superbes, rares. Des montures de la mort qui tue. Des montures qui prennent 20 mètres. Ouh, il y a Gulledemore. Alors déjà, excusez-moi, mais on va aller voir Gulledemore. Je ne sais pas qui c'est. Gulledemore, c'est toi. Je ne sais plus si je t'ai déjà tué. Est-ce que j'ai aggro ? J'ai cru, mais non. Bonjour. Alors, on va mettre ces petites ailes. Je te lâche une petite condamnation. Ou une condamnagnagnagnation. Parce que là, il y a plein de vie dans ce monde. Quelque chose me dit que je pense que je vais le tuer sans aucun problème. Dis donc, si ça c'est un élite, moi je ne m'y connais pas. Au revoir les petits chiots. Et qu'est-ce qu'on a dessus ? Des ressources de fièvre, une fourrure somptueuse ou une canine. A quoi elle ressemble ? Ouais, ok. Non mais dites donc les mioches là. Allez les petits loulous. Oh merde. C'est tout bon ? Et sur les petits chiots, il y a quoi ? Il y a même des sous sur les petits chiots. Et ici, j'ai vu qu'il y avait une plante. On va la prendre. Ça va encore mener de la tige. J'en suis sûr. Voilà, une tige. On n'est jamais mieux servi que par sa tige. Je suis mitigé en relativisant ? Oui, ok. C'est quand les résultats, monsieur Dirkos ? Les résultats, c'est quand ? Ok. Moi, je veux Vélène. Non, je ne vais pas aggro ce petit loup qui n'a rien. J'ai envie d'éternuer. J'ai dû faire... Une tête magnifique, j'ai joui du nez. Ah oui, j'étais malade tous les jours passés. Là, je ne suis plus malade. Par contre, j'ai dégueulé tout le dimanche. J'avais trop vu, j'ai fait que vomir. Et du coup, maintenant, j'ai mal dans le cou. J'ai des courbes Arthur de cou. Oui, des courbes Arthur. C'est Arthur qui courbait. Bon, visiblement, on ne s'est pas passé par là. Ça commence. Mais t'es pas encore perdu ? Ça faisait 5 minutes. Hop là. Ici, je ne saurais pas passer. C'est quoi ce gros machin, là ? Ah, ce n'est simplement qu'une hydre. Ok. Est-ce que ici, ça m'étonnerait que je ne sache pas assez ? Non, je ne saurais pas. Alors, l'eau, c'est bien. C'est beau. Ça rafraîchit. Ça étanche la soif. Mais qu'est-ce que c'est chiant ? En plus, je me fais aggro par toutes les petites bestioles. Oh, nom de Dieu. Où on va y arriver ? Ouh, je peux le faire. Non, je ne peux pas. Bon, ben écoute, on va faire le tour. Tout ça pour aller chercher Vélène. Oh là là. Ah, ici, je peux sûrement passer. Oh oui, ça c'est cool. Je me dis le 26 juin. Eh bien, good luck, ça devrait le faire. Après, je ne connais pas du tout l'état de télévision. Donc, je ne sais pas si ça va le faire ou pas. Mais il n'y a pas de raison que ça ne le fasse pas. Un Dierkos ne peut pas redoubler. Ce n'est pas bien. C'est la honte. C'est la loose. Ah, Vélène, tu n'es pas bien loin. On va aggro tous ces moustiques qui ne servent à rien à part nous pomper le sang. Et c'est donc juste ici, dans la clairière crépusculaire. Ok. Oh ben, il y a un fly. Alors, on va vite le prendre. Parce que venir à pied ici, c'est très chiant. Merci. Vélène, c'est toi ? Ben oui, c'est toi. Oh, Milket ! Ben dis donc, ça veut dire qu'on a fait 1000 quêtes de filmer depuis le début de l'aventure. C'est énorme. Milket. Pouh ! Il faut des échantillons de poudre. Ok, je pense qu'on peut y arriver. Toi, je ne sais même pas ce que tu as demandé. Et il y a une toute petite madame ici qui est toute seule, qui est toute perdue. Non. L'amour de Lula. Ok, on va faire l'amour à Lula, il n'y a pas de souci. Oui, je cherche la voie de la lumière. Mais avant, il y a un truc ici. Ah, il me faut de la poudre. Bonjour, Silène. Oui, je veux une illusion. Oh voilà, maintenant je ne ressemble à rien. Mais ce n'est pas grave. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Alors, de la poudre de flammerolles que j'obtiens sur des flammerolles, tout simplement. C'est d'une logique implacable, mais il fallait y penser. Allez, un petit jugement. Un petit exorcisme. Une frappe du croisé, on n'en parle plus. Ouh, je me suis taurénifié. Ah, ça ne rigole plus. Voilà, on a de la poudre. Bon, on ne va pas se faire chier. Ici, il y en a plein. Hop, viens là, toi. Et toi aussi. Ouh. Allez, venez les trois loulous. Ah ouais. Ah, mais ils sont tous morts. Ok, d'accord. Ça va extrêmement vite. Oui, ça va. J'ai un très bon équipement qu'on m'a offert. C'est sûrement à cause de ça. Non, c'est plutôt grâce à ça. Est-ce que j'ai de la flammerolle par ici dans le coin ? Là, il n'y en a pas. Alors, évidemment, il y en avait plein que je pouvais aggro sur le chemin. Et maintenant que j'en cherche, il n'y en a plus. Là, dans le trou, il n'y en a pas non plus. Ok, on va prendre sa monture. Ça va aller plus vite. Est-ce que par là-haut, il n'y aurait pas une ou deux flammerolles de caché ? Ah bah, voilà qu'il pleut. Ah bah, super. On va encore être malade. Non, ok, il n'y a pas de flammerolles ici. On peut redescendre. Est-ce qu'il pleut partout ? Ou c'était juste au-dessus dans les collines ? Au cauchemarais aussi, il pleut ? Ah, c'est pas de bol, ça. On va avoir les cheveux tous frisés. Ah non, ça va, il ne pleut plus. Ah, mais... Oh, mais... Oh, il y en avait partout. Ouvre tes yeux, fouflet. C'est pas possible. Bon, toi, t'es mort avant même d'être arrivé. Toi, je t'ai oué. Et puis, on y retourne en oué. Ça fait plaisir. Et au revoir. Et normalement, on a toutes nos flammerolles, là. Ah non, que quatre. Oh bah, dis donc, c'est radis, nous, en ce moment. Ok, fouflet, très utile de faire une awa quand il n'y a personne à côté. C'était juste pour le style, on va dire. Pour faire des petites lumières. C'est beau, les lumières. Hop là. Nickel. Oh, bah dis donc, il en manque encore. À chaque fois, je suis persuadé que j'ai assez. Ok. Pas de petits moustiques ici ? Non. Ah bah, tiens. De la terre meuble. Allons fouiller dans la terre. Oh, trop minouche. Il n'y a pas d'autres terres meubles ailleurs, ici, dans le coin, là ? Non. Oh, écoute, c'est pas grave. Ça, ça se cueille, ça ? Non. Les flammerolles sont demandées. Les flammerolles, où êtes-vous ? Ah bah, il y en a là. Et ça, je dois tuer. Oh bah, ça, je dois tuer aussi. Ah bah, on va tout tuer. Mais avant, ici, il y a encore de la terre meuble. Ici, il y a un crapaud sonneur. Oh, je peux presser le crapaud, dis donc. Oh, c'est dégueulasse. Ah, qu'est-ce que j'ai fait ? Je l'ai bouffé ? Quelle horreur. Hum, ouh, un hors-deux. Laisse-moi tranquille. Ici, on a de la flammerolle. Bonjour, les flammerolles. Allez, elle a une, elle a deux, elle a trois. Dans le tas. Voilà, toi aussi. Il n'y a pas de raison. Toi, tu meurs pas. Et toi, tu vas rejoindre tes deux copines. Ah, là, on a les six. Allez, fouflez, allez, fouflez, allez, fouflez. À ce régime-là, tu seras à level 100 à la prochaine extension. Ah ! Le pire. C'est que c'est vrai. Non, pas vrai, vrai. Voilà. C'est quoi ce truc ici ? De la terre-meuble ? Nickel. Allons dans la terre-meuble. 3 sur 5. Ici aussi ? Oh, ben, il y en a partout. Voilà. 4 sur 5. Et il n'y aura pas une petite terre-meuble de cachet, ici. Ah, là, il y a un petit crapaud à presser. Bon, on va aller presser le crapaud. T'en vas pas. Viens, que je te fasse des bisous. Ah, salope. Viens là. Bon, on va essayer de pas aggro. Le temps qu'on presse le crapaud. Voilà. On en a pressé 2 sur 6. Ah, faut pas être pressé. Oh, oh, oh. Quel jeu de mots. Et une hydréchie de nez. Allez, meurs, ma cougnette. Voilà. Ouh, on a chopé un cœur. Ah, là, il y a une terre-meuble. On va donc pouvoir déterrer un crapaud. Oui, ben oui, parce qu'on déterre des crapauds. On n'a que ça à foutre. Ah ouais, dans World of Warcraft, on fait des quêtes épiques. On déterre des crapauds et on presse des autres. Si ça, c'est pas fabuleux. Allez. Ouh, 3 sur 6. Viens, la machouquette. Oh, qu'est-ce que t'es moche. Je me dois de t'assommer. Voilà. Ah ben oui, quand t'es moche, on t'assomme. Et puis, on te tue ensuite. Mais quand t'es assommé, en général, c'est plus facile à tuer parce que tu ne me touches pas. Hop, et hop, un cœur. Tra la la. La nature est franchement méchante. Déjà, quand t'as une tête. Une vilaine tête. C'est déjà pas cool. Mais en plus, quand t'as trois têtes. Mais que les trois sont vilaines. Même pas une de belle, quoi. Bon. Il n'y a pas des crapauds, ici ? Non, les moustiques, vous me foutez la paix. Ah, là, il y a un crapaud. Viens là. Ouh, viens là. Et pendant que je te presse, moi, je bois. Oui, on va être un petit peu plus calme dans cette vidéo. Ça fait du bien de se poser aussi un petit peu de temps en temps. Allez, viens là, mon boulou. Je ne sais pas si tu as un garçon ou une fille. En tout cas, t'es moche. Allez. Au revoir. Voilà. Ce qui fait que maintenant, j'ai le champ libre pour presser ce crapaud. Crapaud sonneur. Crapaud sonneur. Amour, vengeur. Merci. Plus qu'un crapaud. Yeah. Ouh, toi, je te sens bien. Ouh, je vais te presser, toi. C'est quoi, ça ? Oh, un guerrier. On va aller buffer du guerrier, dis donc. Viens là que je te buff. C'est un PNJ ? Non, c'est un vrai joueur. Voilà, je t'ai buffé, t'es content. Maintenant, je peux aller tuer des hydres. Ah bah non, j'ai tout. Y'a quoi là-bas ? Un lys étoilé. Eh bah écoute, je ne sais pas ce que c'est qu'un lys étoilé, mais on va aller le chercher. Ouais, on bosse tout ça. Sans mettre ma main devant la bouche, je m'en fous. Je t'ai craché à la gueule. Maintenant, t'es malade. Lys étoilé, viens là. Je vais te faire des bisous. Je ne sais pas ce que c'est qu'un lys étoilé. Ah, il est là. Ok. Coup ! Non, désolé, je te dérange pendant ton incantation, mais je dois accueillir ce lys. Je viens chercher ta grosse fleur. Ouh. Et voilà. Moi et tous mes crapauds, on vient chercher un lys. C'est fait. Bon, on va prendre sa monture. Et on va retourner rendre les quêtes. Alors, est-ce que je vais me perdre ? Là, je vais passer. Voilà, j'ai un gros. Ça, c'était sûr. Voilà. Ça, c'est fait. Mais je m'en fous. Moi et tous mes amis crapauds, on va faire la fête. Ouh. C'est la fête des crapauds. Tiens, je vais monter là parce que j'ai envie. Les chemins, c'est pour les faibles. Bon, allez, je suis faible. Je prends le chemin. Il y a un truc à cueillir par ici. Là. Oh, oui. Je veux de la tige. C'est cette bonne grosse tige. Ouh, t'es jaloux, hein ? T'es jaloux parce que t'as pas une grosse tige. Bon. Là, c'est pas grave. T'as 12 ans, ça viendra. Allez. Hop. Un truc. Bonjour. C'est toi qui veux les crapauds ? Je pense que oui. Allez, 12 PO. Quel ? Et un remède de grand-mère. Toujours bien, les remèdes de grand-mère. Oui, je prends toujours le chemin le moins fréquenté. Ici, il n'y a plus rien à rendre. Est-ce que tu vas me reproposer une quête ou pas, toi ? En attendant, Velen, il est parti où ? Luxeur de clarté. Ah. Je sens qu'on va aller s'infiltrer. Oui ? Un petit crapaud qui saute partout. Allez, viens. Viens. Non, reste tout est. Petit crapaud. Ah, une quête ici. Il y a une érudite. Oh, il y a un épique. Bon, déjà, on va aller voir l'érudite. Bonjour. Reproduisez à la crêle les inscriptions des pierres tribales au nord. Ouh, ça m'a l'air bien compliqué. Mais on va essayer. Bon. Toi, au revoir. Parce que, impossible de savoir si t'es belle ou pas en forme spectrale. Et donc, l'élite, il est là ? Ah bah oui, c'est ça. Ok, bon. Allez. Je dois m'approcher. Oui, je vais m'approcher. Oh, un petit critique à 1003, si c'est pas la honte. Autant pas faire de critique, hein, à ce niveau-là. Allez, meurs. Me fais pas la honte. Oh, bah, ça meurt vite, ces trucs. Je sais pas du tout s'il faut tuer les trois, là, avant. Mais bon, moi, je vais le faire. Ils sont tout simples. On peut pas dire qu'ils rapportent beaucoup d'XP, mais bon. Ah bah oui, à mon avis, ça l'a libéré. Allez. C'est trop loin, hein. Oh, qu'est-ce que t'es vilain. Elle est où, mon aide, là ? J'ai des gugusses que je peux appeler. Bon, bah, je ne sais pas. Ah bah, ça sert à rien, il est déjà mort. Ok. Et tu donnes des cadeaux ? Euh... Ouais, bof. Ah, mais c'est un bijou. Quand vos attaques atteignent leur cible, vous avez une chance de bénéficier d'un bonus à la maîtrise. Ouais, mais je m'en fous, moi, de l'intelligence. Bon, bah, tant pis. C'est pas grave, hein. Ça se revend. Si ça se revend, c'est intéressant. Bon, il y a quoi, là-haut ? Les reproductions. Ok, on va aller se reproduire. Ouh, il y a des oiseaux spectraux. Alors, est-ce que c'est ça, là ? Ah oui. Ah non, ça, c'est juste des offrandes. Ah 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 ah. C'est pas grave. Ça peut toujours servir. Bon, allez, j'ai envie de te tuer, toi. Viens là. Ah, même pas, il se bouge, en plus, hein. Fénias. Merci. Hop, des globules visqueux. Offrande. Bah, écoute, je vais la prendre aussi, hein. Je ne sais absolument pas à quoi ça sert. Mais ça donne de l'XP, alors on va pas le gêner. Et puis là, il y a trois moches. Donc, on va y aller à la ouée. Voilà. On va pas se faire chier à les faire un par un, alors que ça passe tout crème, comme ça. Même pas, regarde, ça me chatouille à peine. J'ai même pas perdu un poil de fesse. Bon, si, un poil. Bon, un et demi. Tu es en tournage. Yep. Par contre, ça ne me dit pas où est la petite chose à graver. Il y a un petit coffre ici aussi ? Ah oui. Oh, merci. C'est quoi ? Ah, bah dis ! T'es buggé. T'es dans la pierre. Ah non, tu ne bug pas, hein. Merci. Ensuite. On va aller chercher l'autre ici ? Bah oui, en fait, j'étais devant, j'avais qu'à cliquer, mais je ne l'ai pas vu, comme d'habitude. Putain, tu m'as vu de loin, toi. Tout ça pour te faire claquer en deux secondes, hein. Si ça, c'est pas la honte. Ah là là. Ça ne servait à rien de m'attaquer, Cocotte, hein. Hop. Merci. On va dire merci aussi. Voilà, hein. Je reviens sur mes pas parce qu'évidemment, je suis tête en l'air et je ne savais pas que je devais cliquer sur la pierre tribale. Moi, je ne pensais qu'à ramasser les petits coffres, hein. Bah oui, cupide comme pas possible. Merci. Ensuite, il y a encore une pierre là-bas. Mais écoute, je ne vous jette pas la pierre, pierre. Ridicule. Bon, je n'ai qu'il coule, moi. Alors, on va se mettre la main ici, hein. On va faire un truc très sexy. On va se passer un petit coup de mouchoir dans le pif. Voilà. Ah, je suis trop glamour. Ah, toi, tu m'as vu. Ah bon, bien, je t'ai vu aussi. Wow. Hop. Ah, est-ce que vous... Qu'est-ce que vous pensez ? Tiens, il y en a certainement parmi vous qui jouent à Hearthstone et donc vous avez certainement vu la nouvelle qui indique que Blizzard va mettre... Oh, je veux voir le skin. On va proposer des skins de héros. Donc, pour l'instant, il y aura une apparence alternative de guerrier. Magni, Barbebron... Oh, je ne sais même plus le nom exact. À 9 euros, si je ne dis pas de bêtises ? 8, 9 ou 10 euros, ce n'est quand même pas donné. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. À partir du moment, c'est que du coup... Moi, je préfère largement une boutique qui vend des skins mais qui sont chers. Plutôt qu'une boutique qui vend de quoi EP ou des choses comme ça. Enfin, c'est juste mon avis, mais je ne sais pas ce que vous en pensez. Eh, c'est quoi ça ? Et en plus, oui, j'ai vu aussi un nouveau mode de jeu qui va être annoncé. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je préfère largement cette nouvelle-là que celle du skin. Parce que... Oups, tirototo, c'est pas grave. J'ai qu'à pas boire de sherry coke. Mais aussi, j'ai qu'à en boire. Ça fait du bien. J'avoue qu'en ce moment, je ne joue quasiment plus à Hearthstone. Bon, je ne peux pas dire que je n'y joue plus parce que j'y suis retourné dimanche soir. Ça faisait un petit temps. Bon, j'ai fait deux matchs. J'ai gagné le premier. Je me suis dit, ah, c'est cool. Je ne suis pas trop mauvais. Puis, je me suis fait violer sur le deuxième. Donc, j'ai rashkit. Ah bon, je rashkit. Et puis, du coup, je n'y suis pas retourné. Qu'est-ce qu'on fait, là, en fait ? Je ne sais pas. Des prêtresses, 6 sur 6. Des esprits orcs. Et des broches perles. Eh bien, écoute, là, il y a du broche perles, ici. Allez, viens. Tes petits comptent ? Est-ce que les bébés comptent ? Je ne suis pas apporté. Je ne sais pas si les bébés comptent. Ah merde, il y en a encore un. Ah bah si, ça compte. Eh bah, c'est bien. Du coup, ça fera plein d'XP. Oh, ils sont gros, eux. Il me manque des esprits orcs. Alors, moi, je veux des esprits orcs. Alors, est-ce que les orcs ont de l'esprit ? Je ne sais pas. Mais en attendant, il faut que j'en trouve. Ah oui, c'est rare à trouver, hein, de l'esprit orc. Ici, ça, c'en est pas, ça. Esprit orc. Ah bah si, t'en es une. Une orquette. Allez, viens. Oh, Feignas. Regarde. Voilà, je viens pour te laminer. T'es contente ? J'ai gagné un limon. T'as fait ma journée. Ouh. 1006. Oh. Ah, mais c'est qu'on a pris un level. Qu'est-ce qu'on a gagné ? Niveau 93. C'est tout. C'est tout. Même pas une attaque ? Rien. Que de chie ? Zobie la mouche ? Oh, c'est la loose. Oh, c'est pas grave. Levé de 93. Ouh. Plus que 7. Allez, encore un an. Un esprit primordial. Super. Il y a encore un truc à piotiller dans le coin, là. Oui, j'ai aggro. Oh. C'est chiant. En plus, tu sais que tu vas crever. Ah bah non, tu m'expulses en plus. T'es comme ça, toi. T'as pas de cible. Bah non, bah t'as pas de cible. Bah si. Elle est morte. Hop. Allez, j'ai vu qu'il y avait un gros caillou. Qu'est-ce que tu vas me donner ? Donne-moi plein. Donne-moi la blinde. 8. Bon, ça reste des fragments en même temps. Bon. Les nez qui grattent, moi. C'est trop sexy, ça aussi. L'obscurité. On va aller rendre l'obscurité. L'infiltration, elle peut attendre. Hop. Oui, je sais que t'avais envie de te faire infiltrer, mais tu peux attendre un petit peu. T'es en manque à ce point, là. Bon, bah moi j'y peux rien, si t'es une salope. Allez. Tiens. Est-ce que je me demande si ce petit personnage qui était perdu comme ça, toute seule, ça va nous proposer un PNJ de fief. Ce serait sympa. Bon, évidemment, j'ai pas pris le bon côté. Parce que mademoiselle est de l'autre côté, évidemment. Par ici. Voilà, on a fait tout le tour. Elle est où ? Oh, nom de Dieu. Oh, le détour. Oui, rejoins mon fief. Rien. Oh. Radine. Elle ne veut pas, elle est bien dans sa nature, elle. Et bah, en plus, on devrait être en train de pisser. Hop. La suite, c'est l'infiltration. Ici, il y a l'élixir de clarté à rendre. Ici, il y a l'infiltration à faire. On va faire l'infiltration. Non, on va peut-être pas la faire tout de suite. Ouh là là, est-ce qu'on va aggro tous ces petits loups ? Est-ce que je peux passer au milieu sans aggro ? Avec ce gros cul, c'était juste pas possible. Bon, ça va, on en a aggro qu'un. Enfin, on aurait pu faire pire. Ouf. Ah bah, ça valait le coup de ma grotte, toi. Hop. Non, non, toi, tu restes là-bas. Mais je l'ai vu de loin. Il y avait une montée qui permettait d'arriver au camp. Et maintenant que je suis devant, je ne la vois plus. C'est là ? C'est ça, l'entrée du camp ? Ah, oui. C'était là. Ok. Et bah, vous savez quoi ? Je t'infiltre la semaine prochaine. Oh, oui, on va arrêter là. Bon, écoutez, on a pris un level. On est level 93. C'est franchement plutôt intéressant. C'est pas mal. Nos sujets de fièvre ont tous réussi leur mission. Et ça, c'est cool. Parce que sinon, moi, je les viole et je les tue. Et là, leur mission qu'ils ont à faire, ils ont quoi à faire déjà ? L'éveilleur, risque environnemental et le géant ombreux. Bah, écoute. Tout ça, on le verra au prochain épisode de savoir s'ils ont réussi ou pas. Moi, j'espère que oui. Ça serait bien qu'ils nous ramènent des petits cadeaux. Mais ça, visiblement, c'était pas prévu dans les objets de loot. Peut-être que pour les prochaines missions de fiaf, ce sera le cas. Sur ce, j'espère que ça vous a fait plaisir de regarder un petit World of Warcraft en étant posé. Pour une fois, on n'était pas surexcité. On était calme, mais toujours tranquille, avec de l'humour. Oui, qui volait bas. Ça, c'est évident. En même temps, je suis en Belgique. On n'a pas un humour non plus qui vole très haut. Toi, t'es français, alors, voilà, tu te la ramènes pas. Allez, un petit pouce positif sur la vidéo. Et si t'es pas encore abonné, tu peux le faire. Ça fait plaisir de rejoindre. Nous sommes 3227. Au moment où j'écris... Oui, j'écris. Moi, les vidéos, je les écris. Moi, je les tourne pas, je les écris. Bref, tu m'as compris. Et puis, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine fois. Oh, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada